RCN, le son de la différence Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille La maison des sports sur RCN, Antoine Ronté Bonjour à toutes et à tous, chers éditeurs, chers éditrices, je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle émission de sport pour parler de l'actualité du sport et bien évidemment pendant une heure. Comme d'habitude pour ce faire, je suis accompagné de mon acolyte Daniel Michel. Bonjour Daniel, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Je suis très content de faire ça à nouveau avec toi et aujourd'hui j'ai l'honneur, le plaisir d'accueillir William Genfissi, sélectionneur de l'équipe de basket en fauteuil roulant et également sportif. Tu as une très longue carrière, on y reviendra. Bonjour William, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Super, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va faire une très bonne émission ensemble et on va parler pour la première fois de anti-sport et c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, donc c'est très bien. Tout de suite, je vais commencer par les actualités rapides pour parler de nos partenaires et de nos amis qui viennent souvent dans l'émission, notamment le RC Champignol qui du coup demain débutera un match après la trêve hivernale. Ils joueront contre Prilé-Mézières, alors le RC Champignol sur une très bonne lancée, Daniel, on en parlait. Ils ont perdu contre Bichay, mais ils ont su se relever contre Pagny-sur-Moselle après la défaite en Coupe de France. Là, il y a eu la trêve, maintenant Prilé-Mézières. Alain Carlinet nous parlait la dernière fois, le vice-président, de l'importance de ce match-là et de se remettre dans la saison justement après la trêve. Tu penses que ça va être une promenade de santé pour le RC Champignol demain ? Non, ça va être assez difficile parce que l'équipe était en National 3 pendant plusieurs saisons, donc ils sont redescendus je crois l'an dernier. Tout à fait. Donc bon, ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple d'autant plus que Prilé-Mézières a eu un début de saison relativement compliqué et qu'au fur et à mesure des semaines, ils retrouvent leurs repères, ils sont meilleurs. Donc la confrontation risque de promettre un beau duel. Également, Waterpolo, on a le Niaq qui reprendra demain après la trêve également contre Mulhouse. Donc énorme match à domicile contre Mulhouse. Le Niaq qui est pour le moment dans le milieu du classement. On ne sait pas exactement où les placer parmi les trois meilleurs, parmi les trois pires équipes. Mais pour le moment, ils ont toute leur chance également de remonter. Demain, c'est contre Mulhouse. Une excellente formation. Le match est à 19h. On suivra ça de près bien évidemment et on fera des débriefs lundi. On a également le Céoville et les Nancy qui va jouer contre le stade de Reims. Encore une fois, après la trêve, ils n'ont plus joué depuis le 21 novembre. Le Céoville et les Nancy qui est invaincu pour le moment. Est-ce que ça va continuer ? On ne demande que ça, on l'espère. Ils iront se déplacer à Reims pour un match qui promet d'être acharné. Acharné, non. Ils allaient gagner très facilement, je crois, au match allé. Parce que c'était chez eux et que Reims avait beaucoup de joueurs blessés. Ils allaient gagner 59 à 0, je crois. C'est ça, c'est ça. Mais justement, moi j'ai tendance à croire que pour une équipe de Reims qui s'est pris une raclée sur le match allé, je pense qu'ils auront le couteau entre les dents sur le match retour à domicile et ils ont récupéré leur meilleur joueur. Donc la confrontation risque de changer. On espère quand même que le Céoville et les Nancy infligent une seconde raclée au stade de Reims. Une victoire suffirait. Une victoire suffirait. Même si c'est toujours bon à prendre des scores pareils. Et on a également le slug de Nancy qui quitte un peu les méandres du classement. Le début de saison était très compliqué avec aucune victoire sur les cinq premiers matchs. Ils ont eu deux victoires pour le moment sur les trois derniers matchs. Est-ce que tu penses, après la trêve, que Nancy qui jouera contre Königsmaker à domicile va continuer sur sa lancée ? Il joue ce week-end ? C'est ça. Bon, je pense qu'il devrait gagner parce que Königsmaker n'est pas très bien clincé. Donc, je pense que la spirale de la défaite est terminée pour le slug. Ils ont rencontré les meilleures équipes en début de saison avec des blessés, avec des absents. Je pense que maintenant, ils sont sur la bonne lancée. Ils ont la bonne lancée et s'ils gagnent ce coup-ci, je pense que c'est... Tout à fait. On avait Mélanie Sand, la coach notamment, qui nous parlait des nouvelles arrivées, qui avait du mal à s'intégrer dans l'équipe. Justement, la chimie qui avait du mal pour le moment à bien se construire. Et donc, de semaine en semaine, d'entraînement en entraînement, de match en match, on retrouve des repères et le groupe vit mieux. Donc, j'espère que ça va continuer pour le slug et qu'on les verra parce qu'on se souvient au début de saison, l'objectif c'était le haut du classement. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Non, c'est le maintien maintenant. Maintenant, c'est le maintien. C'est vrai, les objectifs ont été revus à la baisse. Mais il faut toujours y croire et toujours garder en tête le fait que le haut du classement était l'objectif initial. Oui, c'est vrai. En tout cas, on a bien parlé de tous nos partenaires et on va parler désormais du vif du sujet, de l'actualité qui a rythmé le sport international. Et l'actualité qui a rythmé le sport international cette semaine, c'est bien évidemment le ballon d'or. On a eu lundi le résultat, le dépouillement, si je puis dire ainsi. Lionel Messi qui a été sacré vainqueur. Le deuxième du classement, c'est Robert Lewandowski. Jorginho, le joueur de Chelsea en troisième. Et donc Karim Benzema, notre Français en quatrième. Alors avant de débattre, je vais vous demander à chacun, qu'est-ce que ça vous évoque ce trophée et remporté par Lionel Messi une nouvelle fois. Et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Daniel, je te laisse commencer. Je dirais que le point le plus positif que j'ai remarqué, c'est les trois Français dans les dix premiers qui ne s'étaient pas vus depuis... Donc on le rappelle, on a Karim Benzema en quatrième, on a N'Golo Kante en cinquième et Kylian Mbappé qui est dixième. Voilà, oui, donc c'est quand même un très bon résultat pour les Français dans les dix premiers. D'autant plus des Français qui auraient pu prétendre être plus hauts. Oui, moi Mbappé, je pense qu'il avait fait un bon début de saison. Parce que le problème de ce ballon d'or, c'est que c'est sur une année de calendrier, donc ce n'est pas une saison. Donc il a raté son début d'année. Moi, ce que je constate, c'est que Messi, ce qui méritait le ballon d'or, j'en suis pas sûr. Là, il se traîne actuellement. Bon, il a marqué un but, je crois, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Bon, c'est quand même pas l'idéal. Bon, le Polonais, il a sa place. Moi, je l'aurais même vu un peu plus haut, je veux dire. Parce qu'il a marqué plein de buts, il est régulier, tout ça. Bon, la surprise, c'est le troisième, parce qu'on n'en a jamais parlé, je veux dire. Par contre, Benzema, quatrième, je pense qu'il a été sous-noté. Moi, je pense qu'il méritait mieux. Il méritait mieux. Bon, l'histoire de ces problèmes extra-sportifs n'a pas dû jouer beaucoup, parce que le vote, il a commencé il y a pas mal de temps déjà. Et c'était pas dans le procès, quoi. Donc, je pense que les gens ne savaient pas complètement. Mais je suis un peu déçu, effectivement, de ce résultat, parce que je pense qu'il méritait mieux. Mais si, il méritait moins, à mon avis. Tout à fait. Alors, William, je sais que t'es pas du football à l'origine, t'es plus du basket, mais je sais également que tu t'intéresses à tous les sports. Est-ce que t'as pu un peu voir le ballon d'or lundi, et qu'est-ce que t'en as pensé ? Bon, j'étais à l'entraînement lundi, donc j'ai pas trop suivi la cérémonie. Après, c'est un trophée avec lequel j'ai beaucoup de mal, parce qu'on a tendance à souvent mettre en valeur les attaquants. Alors, je suis d'accord, il faut marquer des buts pour marquer. Le seul problème, c'est que si t'en marques 4, mais que t'en encaisses 5, tu finis quand même par perdre. Et je trouve qu'on met pas assez en avant le travail des défenseurs et des gardiens de but. C'est vraiment le truc qui m'embête beaucoup avec ça. En plus, on a tendance à féliciter le buteur, alors que tout seul, c'est pas sûr qu'il aurait marqué. On peut pas passer 11 joueurs sur le terrain, et tout seul, ça marche pas. Donc, j'ai toujours un peu du mal avec ces trophées qui récompensent un meilleur joueur dans un sport d'équipe. Et en plus, ça a tendance à amener... Tu vois, on a le même problème au basket, où souvent dans la presse, tu lis, les mecs, ils ont marqué 25 points, 30 points, machin. Mais le but, c'est pas de marquer un maximum de points, c'est que le collectif tourne bien. Je préfère avoir 5 joueurs qui marquent 15 points qu'un mec qui en marque 30, parce que si les autres, ils servent à rien. Non, mais il faut être honnête. Le problème, c'est qu'on félicite le mec qui l'a mis au fond du filet, mais on n'en va pas féliciter le gardien qui... Si tu gagnes 15-0, le gardien, il a forcément fait quelque chose derrière. Et je trouve qu'on ne le félicite pas assez, ni les défenseurs, ni le mec qui aura été passeur décisif. Et sur ce genre de trophée, on a tendance à regarder essentiellement les mecs qui ont buté. Alors, c'est très bien. Robert Lewandowski, je suis d'accord. Il marque 74 buts, je crois, cette saison. Il marque... Il arrive à marquer autant alors qu'il est dans une grosse équipe avec beaucoup d'autres gros attaquants. Donc, ça reste une performance, on est d'accord. Après, Lionel Messi, je n'ai pas l'impression qu'il ait joué beaucoup de matchs depuis qu'il est à Paris. J'ai l'impression qu'il ait blessé deux matchs sur trois. Donc, est-ce qu'il mérite vraiment un titre ? Le mec, il doit jouer à Metz. C'est que Metz, alors on ne vient pas. Je dois aller jouer à Amiens. C'est que Amiens. Je crois que j'ai un petit rhume. Et au final, le mec, il n'est jamais sur le terrain. Et lorsqu'il est sur le terrain, il est plutôt transparent. En effet, en tout cas, tu mets en lumière quelque chose de très important. pour illustrer ton propos, le seul gardien qui a remporté le ballon d'or, c'est Lévi Yachin en 1966. Le dernier défenseur qui l'a remporté, c'est Fabio Ganavaro en 2006. Donc, ça remonte à longtemps. Bien évidemment, on ne récompense pas assez les défenseurs ni les gardiens qui sont tout aussi importants que ceux qui mettent la balle au fond des filets. Je pense... Alors, on a d'autres trophées, par exemple, pour celui du meilleur gardien, le gant d'or. On a également l'équipe type de l'année qui, du coup, récompense les meilleurs défenseurs dans le 11 de l'année. Mais tu as raison, c'est beaucoup trop systématique et automatique que les attaquants soient favorisés dans ce genre de débat. J'aimerais... Je suis d'accord avec toi, mais juste, on va axer, comme tu as dit, sur Robert Lewandowski et Lionel Messi et le scandale. Parce que pour moi, ça en est un, le fait que Karim Benzema soit quatrième et le fait que Lionel Messi soit premier. Pour moi, Lionel Messi incarne le feuilleton qui s'est produit cet été par rapport à Barcelone. Il symbolise également la crise du club catalan qui, aujourd'hui, est dans la pénombre à cause de son départ et à cause des caprices de stars, à cause de son salaire également qui était mirobolant. Et du coup, en plus de ça, son début de saison au Paris Saint-Germain, tu en as bien parlé, n'est pas si sensationnel que ça. Il a raté des matchs et lorsqu'il joue, il n'est pas flamboyant. On dirait même qu'il a du mal à s'adapter. En tout cas, crier au scandale, moi, je le ferais surtout parce que Karim Benzema est quatrième et que je ne comprends pas comment, après une telle saison, la meilleure saison de sa carrière, on ne le mette même pas dans le top 3. Même si Georges Guignot a gagné la Ligue des Champions et a gagné l'Euro, même si Robert Lewandowski est probablement celui qui mérite le plus parce que c'est celui qui devait gagner l'année dernière mais il n'y a pas eu de Ballon d'Or vu qu'il y avait le Covid. Et cette année, on a décerné un peu à celui qu'on estimait être le meilleur joueur de tous les temps en porte à faux. Et du coup, ça me dérange un peu. J'aimerais crier au scandale. Je pourrais le faire encore pendant 15 minutes mais on n'a plus trop le temps. Donc on va se passer une musique. Mais d'abord, on s'écoute Gwen Stéphanie. Et pour le moment, on a évoqué le Ballon d'Or sous le syndrome du scandale. On a dit que Lionel Messi ne méritait pas ce trophée, que Karim Menzema n'aurait pas dû être quatrième, que Robert Lewandowski le méritait à l'inverse et qu'il y a beaucoup de contradictions et de non-logiques tout simplement, de non-sens dans le décernement du Ballon d'Or chaque année. Donc on s'en est beaucoup plein. Maintenant, j'aimerais qu'on se concentre vraiment sur le gagnant même si on n'est pas vraiment content du gagnant. C'est son septième Ballon d'Or à Lionel Messi. C'est la première fois qu'on a un joueur qui est autant récompensé de meilleurs joueurs de l'année. À côté, on a Cristiano Ronaldo qui a marqué son 800e but hier contre Arsenal et qui donc se rapproche de la légende de Pelé des 1000 buts et qui marque encore un peu plus l'histoire du football de son empreinte. J'aimerais qu'on se pose sur le débat éternel qui dure depuis des années entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Lionel Messi a clairement une longueur d'avance désormais avec deux Ballons d'Or de plus. Qu'est-ce que vous pensez avec du recul désormais ? Une semaine de recul maintenant et surtout à l'approche de leur fin de carrière et donc de la fin de ce débat. Donnez-moi vos avis sur Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Qui est le meilleur ? Qui a la plus grande carrière ? Je pense que celui qui a la plus grande carrière c'est Ronaldo. Bon, il n'a pas de mérite, il est plus âgé, il a 7-8 ans de plus. Non, il a deux ans de plus. Deux ans de plus ? il a deux ans de plus. Donc deux ans de plus. Messi a 34, Ronaldo a 36. Bon, voilà, je veux dire, donc ça joue quand même. Je dirais que Ronaldo a marqué beaucoup de buts dans sa carrière, ce qui l'a favorisé dans les classements. Je veux dire, ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai, c'est-à-dire on connaît ceux qui marquent des buts par rapport à ceux qui n'en marquent moins, comme je veux dire, mais qui sont très efficaces sur un terrain. Bon, de dire quel est le meilleur, c'est difficile à dire, parce que, bon, ils n'ont pas à vertu de quoi on pourrait dire que Messi est meilleur que Ronaldo ou vice-versa. Je dirais que Messi est peut-être plus régulier, peut-être plus régulier, et a un comportement sur le terrain et hors du terrain plus... moins égocentrique. Oui, voilà, et puis, plus digne, je dirais. Et c'est pour ça que je préfère Messi, moi, quand même. Toi, William ? À Ronaldo. Pareil, je préfère Messi, mais vraiment juste parce que Ronaldo a un égo démesuré. Oui. En fait, le problème, c'est que quand je vois Ronaldo, j'ai le souvenir où il doit sortir sur un match et il doit laisser sa place à Wayne Rooney et genre, il l'a snobé, genre, putain, fait chier, je suis obligé de sortir pour un peintre. Mec, c'est Wayne Rooney qui te remplace, s'il te plaît. Tu ne peux pas avoir... Voilà, je suis d'accord que tu as envie de jouer, machin, mais il y a un moment où on respecte les gens quand même, tu vois. Donc, depuis cette image-là, j'avoue que, voilà, si je dois choisir je trouve qu'on en fait beaucoup trop, même si c'est deux très grands joueurs, je trouve qu'on en fait beaucoup trop et on a l'impression que le foot, à part ces deux-là, il n'y a personne en fait. C'est tellement triste, voilà, il y a tellement d'autres grands joueurs qu'on pourrait citer, peu importe le poste, de gardien de but à attaquant en passant par les milieux, peu importe, mais voilà, je trouve ça dommage de résumer le foot actuel à deux joueurs. C'est vrai qu'ils tirent souvent la couverture à eux et qu'ils polarisent le débat. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, alors une question qui se pose depuis des années, d'un côté, comme tu l'as dit, tu as parlé des images un petit peu qui t'ont dérangé de Cristiano Ronaldo qui s'énervent lors de la sortie de Wayne Rooney, j'en ai une autre en tête notamment celle de Garrett Bale dont tu parlais en off où Garrett Bale après qu'il ait marqué un but, Cristiano Ronaldo râle parce qu'il aurait voulu marquer le but à sa place et donc c'est vrai qu'il se met plus en évidence pour des comportements nonchalants à l'inverse de Lionel Messi. Je prendrai également la carrière de Lionel Messi à titre personnel je suis un gros fan de Cristiano Ronaldo parce que j'étais bercé par le Real Madrid lorsque j'étais enfant donc je le voyais je regardais tous ses matchs et j'étais vraiment très fan mais je prendrai tout de même Lionel Messi parce que pour moi il représente un petit peu le football simple il représente le côté je fais la passe directement j'ai une technique absolument folle sans faire des gris-gris à la Neymar et voilà donc c'est pour cette raison que je choisirai Lionel Messi il a également une carrière alors comme tu l'as dit tout à l'heure moi je ne trouve pas ça très utile de comparer leurs deux carrières parce que les deux sont remplis de trophées remplis de buts à foison remplis de récompenses individuelles toutes plus importantes les unes que les autres donc comparer les carrières n'est pas vraiment utile je préfère m'attarder sur le jeu et d'un côté on a un joueur qui est plus percutant qui est plus dans la finition de l'autre on a un vrai meneur de jeu qui fait preuve d'énormément d'intelligence sur le terrain toujours un sens du jeu absolument exceptionnel et c'est pour ça que je choisirai Messi 7 ballons d'or c'est exceptionnel une carrière exceptionnelle néanmoins moi je lui en retire 2 au moins on l'a dit tout à l'heure Neuer aurait mérité le ballon d'or en 2014 Franck Ribéry l'aurait mérité en 2013 donc j'en retire bien 2 à Wesley Sniger également en 2010 André Signesta je peux vous citer plein de noms mais j'en retire 2 au moins à Messi mais néanmoins ça reste pour moi peut-être le plus grand joueur de tous les temps avec les Diego Maradona avec les Pelé c'est pour cette raison que je le choisis en tout cas on a bien parlé de football et du ballon d'or on se retrouve dans un instant pour parler de handball et du championnat du monde de féminin qui commence aujourd'hui Et désormais j'aimerais qu'on parle de handball et qu'on se concentre sur le championnat du monde de handball féminin qui débute aujourd'hui en Espagne la France qui va ouvrir la compétition avec un match contre l'Angola alors la France bien évidemment la sélection féminine qui avait remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques donc encore bravo mesdames désormais on se tourne sur une nouvelle compétition le contre-coup est toujours assez difficile lorsqu'on sort d'un succès comme une médaille d'or aux Jeux Olympiques il va falloir bien débuter cette compétition contre l'Angola on a un groupe assez relevé on va jouer contre le Monténégro la Slovénie et donc du coup l'Angola comme je viens de le répéter quelles sont tes attentes Daniel et qu'est-ce que tu espères voir de l'équipe de France j'espère voir de l'équipe de France une victoire elle le mériterait je pense que c'est une des meilleures équipes actuelles je pense que et puis en plus le handball français se porte très bien depuis très longtemps d'ailleurs ils sont au plus haut niveau depuis pratiquement 20 ans je veux dire les filles un peu moins je crois c'est un peu plus récent donc je pense qu'elles feront une bonne un bon championnat du brande je pense qu'elles pourraient elles seront probablement dans le dans le dernier quart William est-ce que le handball te parle est-ce que le championnat du monde féminin tu vas le regarder et qu'est-ce que tu attends de l'équipe de France ben on attend un titre après après avoir un titre olympique je pense qu'un titre sur ce genre de compétition est forcément attendu après attention aux mauvaises surprises faut pas se voir trop beau non plus on est champion olympique certes par contre il reste des grosses nations et ben les françaises vont être attendues tout le monde connait le niveau de l'équipe de France maintenant et puis ben on leur souhaite un titre tout à fait notamment à nos messines comme Méline Nocandy par exemple exactement je suis d'accord avec toi Olivier Crumbles qui nous a pas fait de surprise et qui a sélectionné quasiment les mêmes joueuses que aux Jeux Olympiques alors tu as raison il faut pas se voir trop beau surtout que pour le moment l'équipe de France féminine vit sur un nuage tout simplement depuis l'août dernier ils n'ont plus perdu donc on est sur une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 victoires 9 victoires de suite pour l'équipe de France féminine et donc on va attaquer ces championnats du monde remplis de confiance même si moi j'ai tendance à rester méfiant et serein comme tu l'as dit parce que lorsqu'on sort d'un titre on est toujours sur notre nuage justement et on a tendance à baisser un petit peu sa garde à arriver parfois trop confiant je sais que l'équipe de France est très expérimentée et qu'on est capable d'aborder ce genre d'événements et de la bonne des manières et donc du coup de ne pas être trop confiant mais attention attention au surplus justement de sérénité qui pourrait nous jouer des tours alors on ouvre d'abord contre l'Angola ensuite on jouera contre le Monténégro et ensuite on jouera j'ai plus la troisième équipe je vais vous le dire tout de suite on jouera contre la Slovénie voilà donc le Monténégro et la Slovénie qui sont des nations un petit peu moins fortes que l'Angola il faut le dire mais qui sont tout de même des équipes très relevées on aura des rendez-vous très importants et une compétition qui risque d'être assez acharnée surtout que le préparateur mental a vraiment appuyé sur le fait que l'équipe de France était sur un nuage et qu'il fallait faire très attention donc j'espère qu'on sera tous au diapason et qu'on pourra attaquer cette compétition de la meilleure des manières d'autant plus que le il faut éviter de perdre des matchs dans les phases de poules parce que ça compte pour la suite ça va très vite on joue tous les 5 jours ça va très vite bon la France a quand même à son avantage une équipe assez assez complète il y a quand même il n'y a pas que 7 joueuses je veux dire il y a toute une équipe donc c'est quand même un des points positifs et puis ils ont de très bonnes gardiennes une excellente gardienne et puis on a tendance à mettre en lumière énormément l'équipe masculine qui c'est vrai marche sur l'eau depuis des années et remporte trophée sur trophée on est respecté vraiment sur la scène internationale par tous les pays du monde entier pour notre niveau handball et l'équipe féminine est du même niveau c'est à dire qu'on vraiment le handball français est d'un niveau sensationnel et surclasse quasiment toutes les autres nations certains pays de l'Est sont évidemment très forts mais nous on est toujours au rendez-vous oui toujours voilà on a bien parlé de handball on se retrouve dans un instant pour faire le point sur William Genfissi à tout à l'heure et désormais il est l'heure de se concentrer sur notre invité William Genfissi je suis très heureux encore une fois merci d'avoir accepté notre invitation alors pour te présenter je mettrai 30 minutes pour faire tout ton CV tellement il est long comme le bras t'as été joueur de basket t'as été joueur de basket en fauteuil roulant t'as été coach coach en tennis de table coach de football fauteuil basket également tu es sélectionneur également sélectionneur actuellement de l'équipe nationale de Belgique alors pour que tu nous expliques un petit peu et que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas forcément et pour qu'on en apprenne également plus sur toi raconte-nous déjà ton histoire dans le sport ton amour vis-à-vis du sport et tout ce qui s'est passé pour toi du début jusqu'à aujourd'hui alors mon histoire avec le sport commence assez tard elle commence déjà parce que je suivais les copains voilà et on avait un club de tennis de table dans le village où j'étais les copains se sont mis au tennis de table donc du coup j'ai suivi donc là c'était je devais avoir 13 ans quelque chose comme ça 3 ou 4 ans plus tard quand j'avais 16 ans du coup je me suis retrouvé à entraîner l'équipe de jeunes du village parce qu'il n'y avait personne qui souhaitait le faire et l'entraîneur passé souhaitait arrêter donc c'est quelque chose qui est venu très jeune chez toi la notion de vouloir déjà donner instruire je pense que c'est important de savoir rendre ce qu'on t'a donné et voilà je voulais rendre ce que mes entraîneurs m'ont appris et le rendre aux plus jeunes voilà donc à 16 ans je me suis porté volontaire pour entraîner ces jeunes de mon village en même temps j'avais commencé le basket parce que du coup certains des jeunes de mon village sont partis au club de basket voisin à Joudreville du coup j'ai commencé le basket je devais avoir 15 ans et quelques années plus tard vers 18 ou 19 ans je me suis retrouvé à entraîner du basket vu que j'avais déjà pris une première expérience en tennis de table je me suis dit pourquoi pas entraîner du basket vu que j'avais changé de sport et du coup très vite j'ai enchaîné les coachings sur différents niveaux différentes catégories et en 2009 j'ai rejoint le centre de formation du SLUC pour devenir éducateur sportif diplômé lors de cette formation on a eu une initiation au sport et handicap avec le CREPS de Nancy et le club de Vendeuvre et Jeunesse et Sport et j'ai rencontré une joueuse qui jouait à Vendeuvre et qui était en équipe de France au Rélie IDE qui m'a proposé de venir essayer dans son club à Vendeuvre j'habitais juste à côté donc du coup je me suis dit pourquoi pas et donc en 2009 j'ai été au parc des sports de Vendeuvre essayer cette discipline et depuis j'y suis resté t'es resté et du coup après tu commences en 2009 à Vendeuvre comme tu l'as dit par la suite t'as connu beaucoup de clubs t'as été à Saint-Avold à Jarny t'es passé en Angleterre t'es passé en Allemagne également raconte-nous un peu toute ta trajectoire jusqu'au jour où tu deviens du coup ensuite sélectionneur de l'équipe nationale de Belgique et que du coup maintenant ça prend absolument tout ton temps tant dans la pratique que aussi également dans la réflexion je suppose dans la manière de discuter avec tes joueurs raconte-nous tout ça ouais bon après j'ai eu la chance de percer dans ce sport voilà donc en 2012 je suis recruté par Saint-Avold donc qui évolue en National B deuxième division française l'année qui suit j'ai le club de Jarny en National 2 qui avait l'ambition de monter qui m'a demandé si je voulais aller signer chez eux donc du coup j'ai signé chez eux l'année suivante je me suis retrouvé en Grande-Bretagne j'avais un rêve c'était de partir de vivre en Angleterre et le basket fauteuil m'a permis de réaliser ce rêve je suis parti jouer une saison en première ligue en Grande-Bretagne voilà on avait la chance d'avoir un championnat qui évoluait du coup sur 4 pays différents avec l'Irlande l'Ecosse l'Angleterre et le Pays de Galles donc c'était vraiment une expérience très sympa après cette année là je me suis donc je suis revenu en France au club de Jarny et après cela du coup j'ai été recruté par le club de Luxembourgville qui évoluait donc à l'époque en Regional Liga donc 3ème division allemande aussi un championnat sur 4 pays parce qu'il y avait une équipe belge une équipe luxembourgeoise une équipe autrichienne et si je ne me trompe pas 6 ou 7 équipes allemandes dans la poule l'année là on gagne le championnat du coup on monte en 2ème Bundesliga avec notamment un tour de coupe parce qu'on gagne la coupe régionale et du coup on se retrouve en coupe nationale d'Allemagne où on joue une des plus grosses nations mondiales qui est l'Andil voilà qui a on a arrêté de compter le nombre de titres européens ils ont même été battre une année je crois en 2010 l'équipe championne de NBA fauteuil ok d'accord voilà donc c'était vraiment une grosse équipe donc c'était vraiment une expérience vraiment très sympa de jouer contre ce genre de joueurs avec cette expérience et ensuite du coup j'ai signé donc au club de Vendeuvre qui voulait jouer la montée du coup ils ont ils m'ont demandé comme j'ai commencé au club si j'étais intéressé de venir signer chez eux et cette année là on gagne le titre et on accède du coup en troisième division suite à cette année j'ai été recruté en Bretagne à l'Agnon en première division française où on aurait dû jouer une Euroleague mais malheureusement crise sanitaire oblige la coupe d'Europe a été annulée d'autant plus qu'on devait aller jouer en Italie du Nord le foyer du Covid en Europe donc coupe d'Europe annulée et ensuite du coup j'ai signé à l'Elan Chalon la saison passée et là cette année comme j'ai d'autres projets en parallèle j'ai voulu mettre ma carrière de sportif un petit peu en parallèle j'ai signé en National 2 à Thionville un club qui me permet d'éviter de m'entraîner une quinzaine d'heures ou une vingtaine d'heures par semaine ça me laisse plus de temps pour mes projets personnels ok alors t'as évoqué ton palmarès qui est vraiment très fourni tant d'ailleurs en coaching qu'en tant que qu'athlète désormais tu as 37 ans tu as parlé de nouveaux projets qui viennent quelle sont la situation dans laquelle tu es déjà moi ça m'intéresse de savoir comment tu trouves toute cette abnégation au niveau du sport t'as 37 ans tu as fait beaucoup de choses et tu trouves encore le moyen de te motiver pour faire de nouvelles choses pour te fixer de nouveaux objectifs et donc du coup quels sont ces nouveaux objectifs quels sont ces projets à 37 ans qu'est-ce que tu comptes faire désormais du coup je garde un pied dans le basket fauteuil donc en jouant à Thionville j'ai souhaité pas encadrer cette année parce que du coup ça prend beaucoup de temps les entraînements à préparer les entraînements à faire et voilà la seule équipe que j'encadre du coup c'est la sélection nationale voilà parce que c'est un projet sur lequel je suis depuis plusieurs années j'ai été assistant de 2015 à 2018 et depuis avril 2018 je suis entraîneur en chef de cette équipe voilà et j'aimerais continuer à faire de grandes choses avec cette équipe et pourquoi pas à terme pouvoir participer aux Jeux Paralympiques un jour donc ça c'est les projets que j'ai gardés sur ce que je faisais déjà je suis aussi préparateur physique d'un pongiste en équipe de France qui est Alain Papirère que je garde aussi et après tout le reste voilà je suis en train de me mettre à mon compte professionnellement je suis en train d'écrire un livre également je me suis mis un petit peu au cinéma j'ai eu l'opportunité de tourner dans deux trois films donc voilà j'essaye de me consacrer un petit peu à tous ces projets là le basket en disport je crois à la particularité de pouvoir mettre des non handicapés je crois ouais ça dépend des championnats en France c'est autorisé il y a quelques pays où c'est pas autorisé en Belgique c'est autorisé mais un seul aux Etats-Unis je crois que c'est pas autorisé du tout voilà en France on a la possibilité d'avoir deux valides et après ça dépend du niveau en première et deuxième division on peut avoir deux valides mais un sur le terrain et un sur la feuille alors qu'en troisième et quatrième division on peut avoir les deux joueurs valides sur le terrain en même temps voilà après il y a un système de classification de points où un joueur valide vaut cinq points et le total des points sur le terrain ne doit pas dépasser un certain nombre si on prend les deux premiers niveaux c'est 14,5 et quand on redescend un petit peu on peut aller jusqu'à 15,5 mais quand on a deux valides ça fait déjà 10 points sur 14,5 ou 15,5 ça fait beaucoup ça fait beaucoup alors pour revenir un petit peu sur l'équipe de Belgique demain tu m'as parlé des championnats du monde de basket fauteuil qui débutent demain championnat d'Europe championnat d'Europe excuse-moi alors la Belgique n'en fait pas partie déjà parle-nous un petit peu de ce tournoi dont la Belgique ne fait pas partie et ensuite les objectifs de l'équipe à court à long terme quelles sont les futures échéances pour le championnat d'Europe c'est le championnat d'Europe de première division à savoir qu'il y a trois divisions dans les championnats d'Europe malheureusement avec la Belgique on était en 15ème position européenne donc ça nous donnait un ticket pour la deuxième division et avec le Covid et les deux ans sans entraînement on a dû faire l'impasse sur le dernier championnat d'Europe qui a eu lieu au mois de novembre dernier du coup on a été reversé en troisième division pour l'instant on n'a pas de date on attend la date pour pouvoir préparer au mieux ce championnat d'Europe de troisième division et remonter très rapidement en deuxième division à savoir que seuls les deux premiers remontent en deuxième division voilà et pour le championnat d'Europe qui a lieu en ce moment donc ça un championnat d'Europe on peut retrouver les deux équipes de France masculine et féminine le championnat d'Europe garçon et fille se passe au même endroit à Madrid à savoir que pour le championnat garçon donc c'est 12 équipes qui se disputent 5 places pour le championnat du monde qui aura lieu à Dubaï en 2022 et pour les filles c'est 6 équipes qui se disputent 4 places les garçons 5 places et les filles 4 places pour le championnat d'Europe et les deux derniers que ce soit chez les garçons ou chez les filles sont reversés en deuxième division où se situe l'équipe de France au niveau si je ne me trompe pas au dernier championnat d'Europe donc première division auquel elles ont participé ils terminent 9ème ou 10ème donc ça doit être 9ème ou 10ème nation européenne oui c'est pas trop mal oui après il faut quand même rajouter au niveau monde les grosses nations comme l'Australie les Etats-Unis voilà il y a quelques grosses nations encore comme ça le Japon la Turquie même si la Turquie du coup est en Europe aussi mais voilà la Turquie, le Japon l'Espagne aussi doit être une bonne nation ouais en Europe en Europe il y a essentiellement donc l'Espagne la Grande-Bretagne la Turquie qui sont des grosses grosses nations est-ce qu'on a des pays de l'Est également comme la Serbie comme la Croatie comme dans le basket européen non en général la plupart de ces équipes sont en 2ème ou en 3ème division là sur les 12 équipes qualifiées pour le championnat d'Europe à Madrid donc tu as la Grande-Bretagne l'Espagne l'Allemagne les Pays-Bas la France l'Italie Israël la Lituanie l'Autriche c'est pas grave en tout cas on en a cité pas mal il y a des grosses grosses nations voilà les Pays-Bas montent beaucoup en puissance aussi mais parce qu'ils savent mettre les moyens voilà après l'équipe de France est dans ces nations dont on a parlé j'imagine qu'avec la Belgique l'objectif c'est aussi de rejoindre ces grands noms ouais l'objectif est aussi de remonter en première division le plus rapidement possible voilà on a eu l'opportunité de le faire lors du championnat d'Europe 2018 qui avait lieu en Belgique il y avait deux poules de 5 les deux premiers passés en demi-finale et on rate le coche dans notre poule on a les deux équipes qui finiront en finale et contre une de ces deux équipes on rate le coche en perdant de 7 points ouais est-ce que néanmoins vous estimez être sur la bonne lancée tu as parlé de la pandémie et d'à quel point ça a touché l'équipe et ça a empêché que vous vous entraîniez notamment parce qu'en Belgique la situation sanitaire était très compliquée est-ce que tu arrives à avoir du positif sur les futures années et donc à fonder un espoir possible pour rejoindre les nations que tu as citées tout à l'heure ouais le point positif c'est qu'on a beaucoup de potentiels jeunes qui arrivent là depuis 2018 j'ai deux jeunes qui avaient 17 ans à l'époque donc qui en ont 19 maintenant qui avaient 16 ans à l'époque qui en ont 19 maintenant et là je devrais intégrer deux nouveaux jeunes cette saison encore dès qu'on reprendra les entraînements et les rassemblements avec l'équipe nationale deux voire peut-être trois nouveaux jeunes devraient intégrer l'équipe dont un jeune de 17 ans voilà l'objectif étant vraiment d'essayer de renouveler un petit peu et de ne pas s'entêter sur des joueurs d'expérience que l'on a actuellement voilà ça a été l'erreur de l'équipe de France pendant longtemps de ne pas miser assez sur la jeunesse et depuis qu'elle mise sur sa jeunesse je trouve qu'elle a un à nouveau un nouvel essor donc voilà on va essayer de faire la même chose en Belgique et profiter de nos jeunes Faire confiance aux jeunes en général c'est une recette parfaite pour la victoire alors t'as parlé tout à l'heure de tes projets extra sportifs en mentionnant le fait que t'écrives un bouquin le fait que t'as participé à des projets cinématographiques parle-nous un petit peu de ça tu ne fais pas que du sport même si t'es un athlète de haut niveau ou semi pro si tu préfères cette catégorie mais parle-nous un petit peu de tes projets extra sportifs à savoir l'écriture à savoir le cinéma et qui prennent aussi beaucoup de place j'imagine ouais bah en fait à la base moi je ne suis pas du tout sportif je suis je suis un artiste dans l'herbe je suis à la base mon rêve c'était de faire de la bande dessinée comme je te l'ai dit je suis arrivé assez tard dans le sport et je suis arrivé dans le sport parce que je suivais les copains moi mon enfant je l'ai passé à dessiner et elle me racontait des petites histoires sur des feuilles de papier donc voilà à côté de ça je faisais du théâtre j'ai fait du théâtre pendant 9 ans voilà quand j'étais en Bretagne j'ai eu l'opportunité du coup à la base de faire de la figuration sur un film qui au final s'est retrouvé à faire un petit rôle muet ça m'a bien plu ça m'a rappelé mes années théâtre et l'écriture me rappelle un petit peu le côté imaginaire que j'avais étant plus jeune voilà donc du coup je me suis dit pourquoi pas me remettre à ces activités plutôt culturelles plutôt que sportives tout en gardant un pied dans le monde sportif mais voilà un retour à mes premiers amours était nécessaire et voilà je l'ai fait par le cinéma et par l'écriture et est-ce qu'en ce moment il y a des projets en préparation d'écriture de films des films là la plupart ont été tournés il me reste une scène sur une série que des fans de comics ont fait voilà donc on est sur une série en anglais qui est tournée sur Paris donc il me reste une scène à tourner dans ce film là et après il n'y aura pas de projet de tournage pour l'instant et pour l'écriture le livre avance pas assez vite à mon goût mais si on veut sortir quelque chose de plutôt pas mal je pense qu'il faut prendre son temps et pas se précipiter en tout cas c'était très intéressant j'espère qu'on aura la chance à l'avenir de reparler de tous ces projets et d'aborder dans les plus grandes largeurs tout ce que tu as fait dans ta carrière moi je trouve qu'une carrière interminable tu as touché à tout t'es extrêmement polyvalent ça force le respect et l'admiration on va se passer tout de suite Maître Gims changer et ensuite on parlera de boxe et tout de suite j'aimerais introniser inaugurer une nouvelle chronique qui s'appellera les grands récits dont je vais vous parler dans chaque émission alors qu'est-ce que c'est les grands récits je vais revenir sur un point marquant de l'histoire du sport et pour le premier effet marquant je voulais m'attarder sur quelque chose d'assez tragique malheureusement mais sur le boxeur Billy Collins Billy Collins Junior du coup qui était un boxeur américain qui est né en 1963 donc dans les années 60 dans les années 80 il combattait et c'était un jeune espoir de la boxe américain qui donc a 21 ans a 15 combats à son actif et 15 victoires dans la catégorie poids léger donc on s'attend bien évidemment à une carrière sensationnelle sauf qu'il y aura un drame dans la carrière de Billy Collins c'est qu'il rencontrera le boxeur portoricain Louis Resto qui est un boxeur inconnu au bataillon qui n'a pas de victoire à son actif qui va faire son premier combat contre Billy Collins et Louis Resto a la particularité de mettre Billy Collins c'est quelqu'un qui encaisse beaucoup dans le match et lors du match il dit ces coups de poing me mettent j'ai l'impression que c'est des coups de bas en fer et en réalité on découvrira à l'issue du match que Louis Resto n'a pas de gants de boxe mais a des gants qui n'ont pas de rembourrage et donc il tape avec ses poings et en plus de ça ses plâtres ses bandes autour de la main sont des bandes qui soudent dans le plâtre et donc il tape avec du plâtre sur le visage de Billy Collins Billy Collins après ce combat perdra l'usage de ses yeux il aura des lésions au niveau des rétines et donc deviendra aveugle au bout de 5 jours le combat a été gagné par Louis Resto au bout de 10 rounds il a nié toute accusation la supercherie a été découverte seulement quelques mois plus tard lorsque Billy Collins se suicidera après cette défaite et donc Louis Resto au final a été banni de la boxe à vie il faut noter que son entraîneur c'était l'initiative de son entraîneur qui lui restait dans la boxe de manière un petit peu illégale voilà c'était le premier grand récit bien sûr une histoire dramatique je vous invite à vous renseigner davantage c'est vraiment quelque chose qui est enrichissant Billy Collins en lui rend hommage bien évidemment c'était très intéressant en tout cas de parler avec toi William merci d'avoir accepté l'invitation on se retrouvera dans les émissions futures je l'espère merci à toi pour l'invitation et puis avec grand plaisir c'est super merci à toi Daniel d'avoir encore été là une fois oui merci on se retrouve lundi pour le coup de sifflet merci à vous chers auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout merci à Mathis et à Alice à la technique nos deux stagiaires qui ont remplacé Thomas qui ont fait le boulot mieux que lui donc à la semaine prochaine chers auditeurs pour parler de sport à nouveau à bientôt au revoir